Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Christian Lemay et j'ai eu la chance extraordinaire de fonder et de travailler plusieurs années dans la compagnie d'édition Le Scorpion Masqué. J'aimerais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour vous aider à développer vos jeux de société, parce qu'on dit souvent qu'il faut les tester et les tester beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les tester n'importe comment. Il y a une façon de procéder. Tout d'abord, vous allez faire vos premières parties avec un groupe très, très, très restreint de testeurs parce que vous voulez simplement déterminer peut-être en deux parties si votre jeu a du potentiel, si c'est le fun d'y jouer, si ça vaut la peine d'y consacrer beaucoup de temps. Ensuite, je vous recommande d'avoir un groupe de testeurs assez restreint pour le cœur du développement, pour la plus grosse partie. Pourquoi? Parce qu'en ayant toujours les mêmes testeurs, ces gens-là vont savoir d'où le jeu est parti, où ils se dirigent, c'est quoi votre intention, est-ce que c'est un jeu familial, est-ce que c'est un jeu pour joueurs, et ils sauront en plus les joueurs, vos testeurs, par où le jeu est passé. Enfin, une fois que vous êtes satisfait de votre jeu, je vous recommande ensuite d'aller tester avec beaucoup de nouveaux joueurs pour voir c'est quoi la réaction à chaud de votre jeu, quelle émotion elle provoque chez les joueurs. Il y a aussi d'autres aspects à considérer. Vos testeurs, ils ne vous disent pas tout le temps la même chose. Un joueur qui joue à votre jeu pour la première fois, puis qui vous parle de ses émotions, qui vous dit « j'ai aimé ça » ou « j'ai pas aimé ça », eh bien il a raison, on ne peut pas s'obstiner avec quelqu'un sur le fait qu'il a aimé ou pas. On peut se poser la question « est-ce que c'est grave qu'il ait aimé ou qu'il n'ait pas aimé ? » Si ce n'est pas votre public cible, il ne faut pas trop s'en faire. Si vous me proposez un jeu d'enchaire, il y a peu de chances que je l'aime. Par contre, si votre testeur à chaud commence à vous proposer des solutions, j'ai un petit truc, répétez-le pas, mais il y a 98 % de chances qu'il y ait tard. Parce que bien souvent, on est fait ainsi, les humains, surtout quand on est mis à contribution pour tester, on veut aider, on veut proposer des pistes de solutions. Mais malheureusement, on fait ça, on essaie de régler les problèmes avant de les avoir identifiés. Puis, au contraire, ce qu'il faut d'abord, c'est identifier et formuler les problèmes. Vraiment, sujet, verbe, complément, complément, faites une liste complète de tous vos problèmes et là, après ça, essayez de les régler. Pour régler les problèmes, bien évidemment, il faut ne pas ajouter de règles. En tout cas, dans la mesure du possible, n'ajoutez pas de règles. Essayez plutôt d'en enlever. Enlevez les morceaux qui ne sont pas le fun et souvent, si le cœur de votre jeu est bon, bien votre jeu va encore se tenir. L'autre truc que je peux vous donner aussi, c'est d'essayer de régler deux problèmes avec une même solution. Ça va vous amener à développer un jeu plus original, plus élégant aussi. La contrainte, c'est une bonne source de créativité. Bref, j'aimerais vous rappeler les trois trucs. Tout d'abord, il faut être conscient qu'il y a différentes étapes dans le développement de votre jeu. Tous les testeurs ne servent pas à la même chose et formulez vos problèmes avant d'essayer de les régler. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le concours Le Proto de l'année.